Les valeurs du service public sont essentielles. Tout d'abord, je pars du constat que les valeurs du service public sont essentielles. Ce sont des valeurs d'égalité, d'égalité de traitement, des valeurs de liberté pour l'économie et sociale. Elles sont essentielles pour notre pays, pour son développement et pour sa cohésion économique et sociale, sachant que je n'oppose pas le service public et l'économie de marché. Les deux systèmes sont évidemment complémentaires et nécessaires pour que notre pays fonctionne. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons pour servir le service public, l'État, les collectivités territoriales, des hôpitaux, des fonctionnaires de qualité, qui sont protégés par un statut, qui est un statut qui vise à assurer leur indépendance, leur loyauté, et qui est d'abord fait pour protéger les citoyens et les usagers, plus que les fonctionnaires eux-mêmes. Il faut inverser la problématique, qui est souvent mal posée. Ce statut est pertinent. Il a été créé à la libération en poursuivant plusieurs objectifs. Le général de Gaulle et les créateurs du statut voulaient une fonction publique intègre, ils voulaient une fonction publique loyale, ils voulaient une fonction publique compétente. Ces objectifs ont été atteints. Ils font conserver ce statut, ils demeurent pertinents et dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons, je dirais les valeurs d'intégrité, de compétence, de loyauté sont absolument indispensables. Sachant que, je dirais, la gestion de l'administration doit être rendue plus efficace, plus efficiente, plus dynamique. C'est toute une série de propositions de bons rapports qui tournent autour de cette idée. Développer les responsabilités, rendre le système plus efficace. Et par ailleurs, rendre les carrières de l'administration plus attractives et donc revaloriser quand c'est nécessaire les carrières, les grades et les parcours professionnels. Le gouvernement, à la suite de la remise de mon rapport, a engagé un certain nombre de chantiers. Je m'en félicite. Il a d'une part réouvert avec les organisations syndicales une négociation sur la refonte des classifications. Et il a décidé de mettre en œuvre un programme de revalorisation étalé sur plusieurs années. Ça, c'est très important. Il a aussi décidé de, je dirais, dégeler la valeur du point de la fonction publique. C'est-à-dire, les traitements étaient bloqués depuis août 2010. Cette décision était nécessaire. Elle était courageuse, parce qu'elle coûte. Mais je ne peux que me féliciter de cela. Pour le reste, je pense que les actions de transformation de l'administration doivent être accompagnées, favorisées par une application de l'autorité politique. Une délégation des responsabilités vers les directeurs, les préfets, les chefs des services, et s'appuyer sur ce que j'appellerais l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est le dialogue social avec les organisations syndicales. Le changement ne doit pas être tourné contre les agents. Il n'est pas tourné contre les organisations syndicales. Celles-ci doivent, je dirais, apporter leur appréciation. Ça veut pas dire, je dirais, qu'elles doivent conduire le changement. Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de la puissance publique. C'est la responsabilité des élus que de donner, je dirais, de fixer le cap. Ensuite, c'est ce dialogue social qui permet d'avancer. Et puis c'est aussi l'intelligence collective, l'initiative, l'autonomie donnée aux agents pour accomplir leur service. Je crois que ces trois aspects sont essentiels. Un cap, une délégation des responsabilités et le dialogue et l'initiative sur le terrain. Voilà, je crois, brièvement résumer les conditions d'accomplissement du changement. Merci. Merci. Merci.